... Après avoir eu un bref aperçu de l'organisation sportive et scolaire, je vous propose d'aller à la rencontre des joueurs qui sont passés par le centre de formation. Une aventure humaine, sportive et formatrice. Scolairement, c'est de pouvoir faire ma licence. Je pense que Gina et Amandine ont fait un peu tout pour que je sois bien accompagné. Au niveau de mon tuteur, au niveau des examens, surtout parce que les entraînements ne correspondaient pas avec les dates d'examen et aussi avec les cours. Donc bien adapté ça par rapport à la formation. Sportivement, ça m'a permis d'avoir mon contrat professionnel cette année. Donc pareil, un accompagnement. Mathieu-Juliac, au quotidien avec l'effectif professionnel, qui donne des conseils, qui nous suit aussi sur les matchs sport. Et puis Juan Roland, qui était chargé de tout le centre de formation dans la globalité. Et après humainement, j'avais des a priori parce qu'à Toulouse, les Catalans sont plutôt en prison de mauvaise cote. Et humainement, moi je me suis retrouvé très très bien ici. Aussi je pense que de par la ville, je ne viens pas d'une ville très très grande. Donc ça ressemble un peu d'où je viens. Et ensuite, c'est un peu aussi comme par chez nous. Les gens, avant d'avoir leur confiance, il faut jouer, il faut être bon et il faut montrer pas de loin. Parce que j'avais plus l'impression qu'il y a l'amitié, se lier facilement. Mais c'était pas très fort là, c'est différent et ça m'intéresse pas de plus. Bon alors d'abord humainement, parce que je pense qu'on est tous pour ça. C'est des rencontres, plein de rencontres. Autant avec, bon premier les joueurs, donc les coéquipiers sur le terrain. Et ensuite même les encadrements, que ce soit les médicaux, les entraîneurs, les staffs, les dirigeants. Je pense que c'est un club convivial qui ressemble à un gros village, entre guillemets. Donc tout le monde est assez proche. Donc à partir de là, on crée pas mal d'affinités avec toutes les personnes autour. Ensuite, au niveau sportif, un peu tout. Ça m'a permis de grandir et de progresser. Je suis passé par toutes les catégories de juniors, donc à partir de Krabos jusqu'aux espoirs. Au sein du centre de formation, donc voilà, les entraînements, les matchs, petit à petit agravir les échelons. Donc ça me fait progresser. Et au niveau scolaire, voilà, j'ai été bien encadré. Après le Pôle France à Marcoussi, j'ai un peu eu du mal à me remettre au travail. Et grâce au centre de formation, je suis arrivé à m'y remettre. Et surtout clarifier mon avenir, puisque je ne savais pas trop exactement ce que je voulais faire. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce qu'encore on en parle avec certains, si on devait revenir à l'arrêt, on reviendrait sans problème. Déjà une structure où on pouvait avoir des horaires un peu aménagés. Parce que moi j'ai connu la première année où il n'y avait pas du tout de bâtiment. Il n'y avait rien, c'était juste des entraînements entre midi et deux. C'était à la va-vite, entre les cours. Après j'ai connu le passage où on a eu les bâtiments, les appartements, les chambres individuelles et tout ça. Et c'était quasiment que des joueurs de par là, avec qui on a été, ce qu'on sait depuis les minimes, Rechel et Espoir. Et on a passé, moi j'ai passé deux ans, merveilleuse, parce qu'on a été champion de France Rechel et Espoir avec cette génération-là. Et par la suite, il y a eu énormément de joueurs qui sont partis dans les clubs professionnels. Donc voilà, sportivement ça, j'ai vraiment un tremplin pour basculer avec les pros. Et après au niveau scolaire, on va dire qu'il n'y avait pas autant d'avantages qu'ils ont maintenant. C'est vrai que là maintenant ils ont des cours individuels au centre, alors que nous il n'y avait rien. On se levait à 7h, il fallait aller de 8h à midi, de 2h à 5h. Et à 5h au point de sac à dos, on allait s'entraîner jusqu'à 9h, 10h au moins j'ai ici. Donc moi je trouve ça bien, mais non, c'est l'évolution. Mais ça m'a beaucoup apporté, ça m'a, surtout mon parcours, que ce soit scolaire et sportif. Et d'ailleurs j'ai toujours encore des bonnes relations avec les deux directeurs. Le centre de formation leur apporte une certaine stabilité et les accompagne quotidiennement dans leurs projets. Mais quelle est leur vision de l'ensemble de la structure ? Mes scolaires, parfait. Parce que cette année je suis à deux droits de valider ma dernière année de licence en un an. Alors qu'au début on l'avait prévue sur deux ans, donc pour l'instant c'est parfait. Non, c'est bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à disposition. Je ne sais pas si les anciens c'était la même chose avant, mais cette formation commence à devenir comme une équipe professionnelle où il y a un staff constamment disponible. Ça c'est pour le côté médical, je trouve, où le médecin est toujours présent, les kinés sont toujours là tous les jours, on peut aller voir dans leur cabinet s'il y a des problèmes, on a des rendez-vous très vite. Donc tout ça c'est hyper bénéfique, on a vraiment un bon suivi. Pour tous les jeunes qui sont loin de leur famille, c'est important d'avoir des gens qui nous encadrent et ça c'est important. Comme nous avons pu le découvrir précédemment, le sport de haut niveau demande une certaine exigence, un investissement personnel pour atteindre son rêve. Les exigences en ce moment, ce qui nous coûte le plus, je pense que c'est au niveau diététique, il faut que je prenne du poids, donc c'est contraignant, en plus c'est soit la même chose, le soir manger tout le temps du poulet, des fois c'est un peu rébarbatif. Et surtout au niveau des quantités, aussi manger beaucoup, c'est pas forcément des fois très joyeux, le matin manger du jambon ou du fromage blanc, donc c'est ça qui nous rend le plus d'efforts. Et après, oui il faut une certaine hygiène de vie assez réconchable, le sommeil, etc. Mais dans la globalité, ça ne demande pas non plus d'efforts. On essaye de mener ce double projet, rugby et scolaire, malheureusement pour Gina et Amandine, des fois il y a quelques sacrifices sur certains devoirs, non, mais ce que je m'étais fixé comme exigence, c'était de continuer à bosser dans les deux secteurs. C'est vrai qu'à un moment donné, on est un peu obligé d'accentuer le sportif quand on est au bon milieu de la saison et qu'on joue des matchs importants. Voilà, on redouble d'efforts au niveau physique et les entraînements, on continue de s'entraîner plus que d'habitude. Donc c'est vrai que des fois on sacrifie le côté scolaire et vice versa. Quand on passe les examens peut-être du BTS, on est peut-être un peu moins impliqué dans le rugby. Heureusement, c'est quand la saison est quasiment terminée. Donc voilà, c'est les exigences qu'on se fixe, c'est être bossé toujours dans l'année et toujours être impliqué dans les entraînements ou dans les cours. L'exigence de soi-même, quoi. Il faut bosser. Voilà, on est bon. Quelquefois, cette exigence et cette intensité peuvent entraîner des doutes, que ce soit sportivement ou scolairement. Ici, pas tellement. Pas trop perdre de doute parce que je suis assez vite intégré au final grâce d'une autre forme de formation et surtout avec les joueurs parce que j'en connaissais quelques-uns et que ça s'est très bien passé tout de suite. Et ensuite, ici, vous voyez, une petite période de doute parce que sur un match ici, sur une action, je coupe peut-être la victoire. Donc au final, quand on voit la saison à la fin, comment ça s'est passé, que ça se joue à un point. Beaucoup dans la tête, ça trotte. Des fois, des nuits, il n'y a pas trop trop dormir, des choses comme ça. Mais c'est plus personnel et c'est une erreur qu'il ne faudra pas reproduire. Mais dans la globalité, je n'ai pas eu trop de période de doute ici. Sur le rugby, je ne sais pas. Après, oui, à la sortie de Marcoussi, au niveau scolaire, où j'ai commencé à galérer un peu à ma fac de science, où on a beaucoup discuté avec Gina et Amandine. Donc ça, ça a été... J'ai été un peu perdu, ce côté doute-là. Et après, au niveau rugby, j'ai eu six mois, il y a deux ans, où j'ai fait pas mal de... quelques blessures à répétition et qui m'ont empêché de jouer les matchs que je souhaitais et de répondre à mes objectifs. Et voilà. Et tout le staff, que ce soit de l'équipe professionnelle ou du centre de formation, m'ont beaucoup aidé. Et ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Et voilà. Et je remercie. Pour certains, le contrat pro est quasiment en poche. Mais l'avenir, comment ils l'envisagent ? L'avenir, je vais rester ici au maximum parce que je suis quand même très bien ici. Après, on verra en fonction de l'année prochaine si on arrive à remonter tout de suite ou si au moins du niveau que j'arrive à atteindre. Mais pour l'instant, essayer que le club remonte le plus rapidement possible. Essayer de faire partie aussi de l'aventure ici parce que je pense que c'est un très beau club et qu'il mérite de remonter avec toute l'histoire qu'il a et toutes les valeurs qu'il a. Et après, l'avenir, on verra. Ça dépendra un peu de mon investissement personnel et aussi du niveau dans lequel le club joue. Finir mon BTS MUC sur l'année prochaine et malgré le fait que je vais signer un contrat sûrement la semaine prochaine de trois ans professionnels. Donc c'est un rêve et un objectif qui se concrétisent. C'est un objectif collectif et pour toute une région de faire remonter le club. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, ça a été difficile pour tout le monde. Donc on a envie de repartir de plus belle et montrer à tout le monde, à toute la région, à tous les supporters qu'on peut faire rêver encore les gens. Beaucoup de jeunes tentent chaque année d'entrer dans un centre de formation. Cette structure apporte une certaine maturité à ses pensionnaires, leur permet de progresser et leur permet également de comprendre le travail qu'engendre une carrière professionnelle. Oui, je le conseillerais parce que c'est peut-être pas le centre de formation bling-bling avec des infrastructures qu'on peut avoir certains clubs dans la France. Mais je pense qu'il y a quelque chose à vivre humainement. Déjà en premier, c'est pour ça que quand on est jeune, on dit que c'est les meilleures années. Voilà, moi j'ai vécu des choses même si malheureusement ça ne s'est pas couronné par un titre chez les jeunes alors que sur les 4 années que j'ai voulu, les 5 années que j'ai fait 4 fois des phases finales. Déjà pour un jeune joueur pour progresser, il n'y a rien de tel. Donc humainement, tout le monde est simple, c'est très convivial, très famille et ça pour l'épanouissement d'un joueur, c'est super et c'est vraiment ce que je retiens quand j'y repenserai même si je risque d'y retourner. Quand j'y repenserai, c'est vraiment ce que je retiens. Les années que j'ai vécu, je me suis vraiment régalé. que c'est difficile le rugby parce que toute une saison, chaque match, au final, même s'il y a des matchs on ne les prend pas par-dessus l'épaule, mais il y en a, c'est compliqué comme on a été cette année à Poulon-Racine où on n'attendait rien mais on a ramené un point et au final, ça aurait pu changer beaucoup de choses dans la balance à la fin de la saison. Je veux dire que chaque match compte. Une saison, c'est très long aussi parce qu'entre les blessures, entre les périodes où ça va aller pas ou où ça va pas. Donc ça permet de se forger là-dessus, de connaître toutes les exigences vraiment du haut niveau. Et après, j'ai découvert la région aussi parce que c'est tout nouveau pour moi et c'est plutôt intéressant. On a tout à proximité, des spécialités régionales. C'est sympa. Donc c'est une bonne expérience. Et l'ambiance au sein du centre de formation, comment est-elle ? Très bonne, très bonne. Non, vraiment, que ce soit dans les bureaux ou dans les appartements. Moi, ça fait un an que je n'habite plus dedans mais j'ai passé trois années et je me suis régalé. Je me suis fait des amis même si beaucoup de mes lents sont partis. Il y a des destins qui s'entrecroisent. mais vraiment au niveau des coéquipiers avec les différentes générations, j'ai créé beaucoup d'amitié. L'ambiance était vraiment bonne. Et au niveau de l'encadrement dans les bureaux, que ce soit Bruno ou ceux du scolaire, Dina, Amandine, Valérie, je m'entendais très très bien. Je les ai appelés tout à l'heure et ça faisait un moment que je ne les avais pas lus. Une très bonne relation avec l'association et la SASP. Ça, ça facilite beaucoup le travail. mais après, je reviens toujours vers le centre de formation. Je déconne, je bois un café, je parle beaucoup avec Bruno, je déconne. Pour moi, c'est quelque chose de bien de revenir aux bases. On va leur dire un grand merci. J'espère que j'aurai cette formation parce que c'est le but. Usap Formation propose également aux joueurs professionnels de reprendre une formation pour préparer l'après-carrière. Je l'ai quitté pour basculer entièrement dans le professionnel, dans le rugby pro. Et maintenant, il ne me reste pas non plus dix ans de rugby. Je suis revenu vers eux pour pouvoir faire une formation. et je me suis de suite entendu avec Bruno pour pouvoir faire cette formation au centre de formation. C'est lui qui m'a tout organisé avec Mandine et le reste pour tout, pour le dossier. Voilà, c'est passé et j'en suis ravi. Pas loin. Il est important aujourd'hui de former ses joueurs car une carrière peut très vite basculer. Moi, ce que je me disais c'est que je voulais quand j'étais jeune et que je voulais basculer dans le rugby, ce que je voulais c'était absolument être professionnel. Après, il y a des structures comme le centre de formation qui te font dire bon, il faut que tu aies des résultats sportifs mais il faut que tu aies aussi des résultats scolaires. Et là, j'ai commencé à réfléchir donc je me suis penché et je voulais absolument avoir mon BTS et c'est Bruno Roland qui m'a assisté pour avoir ce BTS, ce BTS. Et donc du coup, c'est vrai que quand on est jeune on a envie que de jouer au rugby, être professionnel, être libre. Certes, on y vit bien du rugby mais bon, je pense que c'est juste passager, ça peut aller très vite. Il peut y avoir des blessures graves qui peuvent arrêter la carrière du jour au lendemain. Si on n'est pas minimum préparé à une reconversion, je sais que c'est difficile d'y penser quand on est jeune mais plutôt on y pense, mieux c'est. On se prépare un peu les arrières et le centre de formation propose pas mal de formations que ce soit pour les jeunes et pour les professionnels qui sont déjà... Donc c'est vrai qu'il faut profiter mais quand même il faut toujours penser à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...